Citec a été créé en 1998, qui compte un petit peu plus de 35 personnes. Nous sommes spécialisés dans le domaine du rotomoulage, du thermoformage et d'extrusion. Nous travaillons principalement pour le secteur automobile, pour des clients tels que Peugeot et Renault, ainsi que les équipementiers français et européens. La vraie motivation au départ, c'est que je suis trouvé au chômage. Et quand on est au chômage, on n'a pas tellement le choix que de trouver une solution pour sortir de cette situation. Et il est bien plus facile de créer une entreprise lorsqu'on est au chômage que lorsqu'on est déjà salarié quelque part. Puisque finalement, il n'y a pas grand chose à perdre, il n'y a pas de statut à perdre. Et c'est grâce à ça, finalement, que j'ai pris, j'ai franchi le pas. Concernant l'aspect financier, j'ai souhaité, dès le démarrage, avoir un capital relativement élevé. De manière à ce que les banques suivent et croient dans mon projet. Donc à l'époque, j'avais d'emblée mis sur la table avec quelques actionnaires 600 000 francs. Ce qui était à l'époque une somme relativement importante. Et grâce à ce capital risqué par moi-même et les associés, les banques nous ont parfaitement suivi dans notre projet. Oui, je crois qu'il est important, lorsqu'on crée une entreprise, d'avoir d'une part une expérience professionnelle, quel que soit le domaine dans lequel on a travaillé. Une expérience humaine, une expérience professionnelle, technique. Et je crois qu'il faut, en plus de ça, connaître le métier dans lequel on veut se lancer. Pour ne pas tomber dans des pièges trop faciles. On a toujours l'impression, lorsqu'on ne connaît pas un secteur et qu'on veut le percer, qu'on va faire des choses mieux que les autres. Mais en réalité, la situation n'est jamais aussi simple que ça. Et on s'aperçoit que bien souvent, on fait des erreurs quand on découvre un nouveau domaine. Et ce qui est important, c'est d'avoir les qualités requises pour diriger et développer l'entreprise. Quelles sont ces qualités, à mon avis, les qualités les plus importantes, c'est le fait d'avoir une idée et d'aller au bout de ces idées. Il ne faut pas vouloir se substituer à tous les salariés et être bon dans tous les domaines. Ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il faut avoir une vision globale des différents corps de métier, mais pas forcément être un homme orchestré. Ce sont des journées d'une dizaine d'heures. Il n'y a pas d'excès particulier dans le temps de travail. Certains chefs d'entreprise disent travailler 16 heures. Moi, j'en suis incapable. Mais la journée type, je ne sais pas si elle existe vraiment. C'est de se lever le matin, d'avoir l'envie d'aller faire tourner son usine, d'aller voir les gens, de les faire progresser dans leurs projets. Il n'y a pas de journée type, je dirais. Chaque journée est une découverte. J'ai la chance d'avoir une épouse qui a toujours pris en charge à 100% le côté familial. La famille, les enfants, c'est elle qui s'en occupait. Et ça a été une vraie chance pour moi que de pouvoir m'appuyer sur elle. Il est clair que si on a cette contrainte en plus de celle de gérer l'entreprise, il faut faire des choix. Je pense que ces choix sont possibles également. Moi, je n'ai pas eu à l'effet. L'innovation revient à un caractère très important. Parce que justement, c'est grâce à elle que l'on va pouvoir, si ça fonctionne, si nous connaîtrons le succès, que l'on va pouvoir dégager des marges intéressantes. En restant dans des domaines connus, on s'aperçoit que les prix baissent année après année. Et donc l'innovation devient pour moi quelque chose d'absolument nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada